Et bonjour à tous, c'est O. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire le chapitre 7 de Lego City Undercover. Et puis sur ce, c'est parti. Oui, Mr. Chan. Ok, pas problème. Et j'ai toujours pas mon voiture. Excusez-moi. Non, elle est nulle. Bon, bah on se retrouve quand on est arrivé à Crizen Park. Voilà, on est arrivé. Tu es arrivé ? Oui. C'est Feng qui devait s'occuper de ce job. Mais je n'arrive pas à le trouver. Ni Li, ni Fu, ni Ping. Ils sont peut-être tous aux toilettes. Es-tu en train de dire que mon café est mauvais ? Quelque chose se trame. Et les seuls gars qui me restent sont toi. Et ces sombres crapules ! Alors, comme tous mes employés de confiance ont disparu, c'est toi qui vas devoir faire le boulot pour moi. Que dois-je faire ? Je te donnerai les détails plus tard. Personne ne doit être au courant. Va prendre mon bateau à Marais au Quai et rends-toi à Apollo Island. Maintenant ! Ok, il faut qu'on aille sur l'île de la NASA, entre guillemets. Ok, c'est parti. Eli, Chan m'a confié un autre boulot. Et je suis sûr qu'il ne se contentera pas d'une voiture de sport cette fois. Je me dirige vers Apollo Island. Qu'est-ce que Rex peut avoir demandé à Chan de se procurer sur cette île ? Aucune idée. Mais je pense que c'est quand même un indice, Eli. Un sérieux indice. Je te tiens au courant dès que j'en sais plus. Et voilà, nous sommes à notre destination. Alors, chauffeur, t'es arrivé à Apollo Island ? Oui, monsieur. Très bien. Je veux que tu voles un buggy lunaire. Quoi ? Tu pensais que je t'envoyais sur Apollo Island ? Pourquoi ? Voler des glaces ? Ça aurait été bien. Introduis-toi dans le centre spatial. Et vole un buggy lunaire ! Ok. Il faut que je trouve un déguisement pour pénétrer dans le centre spatial. Et là, il y a un truc pour le costume. Bon, on va prendre ce véhicule. Je trouverais peut-être une combi spatiale. Oh, ça, ça serait super. On va quand même bien se carrer. Là. Voilà. Bon. Pour qu'on trouve cette combi. Bon, on va faire une combi. Mais voilà Maintenant on est astronaute Excellent ça Il me semble qu'on a eu besoin de ça Attends Oui c'est vrai je me souviens maintenant Non ne fais pas ça Voilà Excellent C'était la porte Mm-hmm Tous les techniciens doivent se rendre à la rampe de lancement Wow C'est un petit pas pour l'homme Parfait Pendant qu'il s'occupe tous de la navette Je peux aller prendre le buggy lunaire Qui est quelque part dans le coin Là Au milieu de la navette Génial Ellie Chan veut que je prenne un buggy lunaire Wow Mon problème c'est que je suis dans la salle de contrôle Et que le buggy est dans la navette Elle-même entourée par les techniciens Tu pourrais peut-être essayer d'attirer leur attention C'est ce que je devrais éviter à tout prix non ? En fait non Parce qu'ils devront alors se rendre dans la salle de contrôle Et tu pourras en profiter pour te faufiler jusqu'au hangar Bon ben je vais appuyer sur des boutons au hasard Qu'est-ce qui peut arriver au pire ? Non ok rien Ok Doc 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 Ok Ok Ça chatouille un peu d'avoir tous ces atomes réarrangés par un téléporteur Mais, ah, je suis coincé Ok, cool Quoi ? C'était pas ça ? Ah, mince, mince, mince Préparation de la navette pour le test des propulseurs Vérification des mesures de sécurité Et, ok, le frein à main est bien en place Ok, on a un truc change couleur C'est parfait Ah, je crois qu'il y a un tableau ici qu'il faut que je construise Et, voilà Bon, je pense que piloter une fusée, c'est un peu comme faire du rodeo Tac Tac Voilà Ouais Ouais Eh ben, heureusement que la pile de ma montre n'est pas de cette taille Ah oui, il faut faire ça en bas Tac On s'écarte Et puis on monte Hello How are you ? Ah, il en reste un Hello 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 Bonjour, comment allez-vous ? Voilà Maintenant Il faut trouver un moyen de faire sortir tous ces gens du hangar Je mets ça haut, là-bas Peut-être dans l'autre casier Ah non Calcul de la trajectoire optimale de vol Trajectoire de vol calculée vers le haut Voilà 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 Parfait On se tair les portes encore une fois Vérification du bon fonctionnement du désodorisant de la navette Je peux confirmer que ça sent bon le pain Je répète Ça sent bon le pain Ça, ça pourrait attirer leur attention J'espère que ce conduit là-haut débouche dans le hangar Waouh Le niveau d'alimentation en électricité a brutalement chuté A tous les ingénieurs Retournez à la salle de contrôle et vérifiez les systèmes Voilà Oh oh Je me demande si mon permis de conduire est aussi valable pour les vaisseaux spatiaux Je ne pense pas Bon Ellie, comment je sors le buggy de la navette ? Il devrait y avoir un bouton pour ouvrir la trappe de chargement Mais ça a besoin de courant pour s'ouvrir, non ? Bah oui, pourquoi ? J'ai court-circuité l'alimentation électrique tout à l'heure Et maintenant, ils sont tous dans la salle de contrôle Bon Attends Ok Il devrait y avoir des lasers à haute énergie dans le hangar Tu peux les utiliser pour alimenter la navette Waouh On trouve vraiment tout ce qu'on veut dans ces encyclopédies en ligne Ok Il y a autre chose que je devrais savoir ? Les précipitations annuelles à Lego City Merci Ellie Ah ok 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 Deux Trois Tac Tac Parfait Tac On récupère la couleur On va les peindre Ah excellent Ah bah du coup il y a plein de lasers Ok Oh déjà Hello guys Voilà Euh D'être le tour Ok Tac 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 Quoi ? Mais Je suis nul pour retenir ou comment ça se passe ? Punaise je retiens mal hein Faut que je me concentre mieux en fait Voilà ok Maintenant qu'est-ce qu'on va déverrouiller ? Euh Nouvelle parabole Je suis nul pour retenir ou comment ça se passe ? Laser 1 connecté Parfait Encore une mais qu'on va pousser Voilà Ok Ok Eeeh Qu'est-ce que je me clavaux ? C'est-ce que je me clavaux ? Voilà Perfect Encore une Du coup faut qu'on reprenne la couleur grise Voilà On détruit ça Ok faut que j'aille tout en haut Alors au niveau sécurité là Pareil pour la banque Pas énorme hein Tu es Mâle Oh non non Punaise en fait je voulais prendre le véhicule qui était en haut Mais en fait on a pas encore notre Jack pack Jet pack Du coup c'est l'avant Bon c'est pas trop pire Allez Là Tac Le voleur il nous est quand même pas mal utile dans ses missions La carte Maintenant ça va faire tomber Le truc On descend Allez on part Allez on part On s'enfuit Eh c'est ma voiture C'est pas ta voiture Tu es si possessif D'accord c'est notre voiture Mais pas la sienne Suivons le Ah poser le café c'est important J'espère que les gars de chat m'attendent à l'embarcadère En plus à quoi ça sert ce truc On a fini la mission On a fini la mission Fini la mission Chauffeur Mauvaise nouvelle Mes gars ne sont pas encore à l'embarcadère Oui je vois ça Ils sont en retard Et quand je dis en retard Ils sont encore assis sur leur derrière ici Oh Ils viennent de partir Sur qui je vais crier maintenant Ils seront bientôt là hein Je pense oui Attention à ce que le buggy lunaire ne soit pas abîmé avant qu'il n'arrive Bon je vais aller dans la rue et hurler sur le premier venu A plus chauffeur Bon bah on fait quoi Attends Ah faut juste éviter la sécurité Oh punaise ils m'ont enlevé de la vie Mais aussi ils ont des gros véhicules Si je te dise On va les éviter On va passer par là Comme ça Mince je suis dans un cul de sac On va passer par là Hop Voilà, parfait C'est pas trop tôt les gars Voilà Prends le relais maintenant, pas la peine de nous suivre Bye bye Bon bah voilà, on a terminé ce chapitre 7 Et c'est aussi la fin de cette vidéo En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager Et surtout à vous abonner à la chaîne N'oubliez pas d'activer la cloche de notification Pour recevoir toutes les nouvelles vidéos sur Lego City Undercover Et puis sur ce, moi je vous dis ciao et à bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501